Eh bien, bonjour à tous ! Ben voilà, j'espère que vous allez bien, tout ça, blablabla... Donc, qu'est-ce qu'on vient faire là ? Ben, on vient lire, bien sûr. On va lire aujourd'hui une nouvelle de Dino Busati. J'ai déjà lu Le Veston Sorcelé. Là, c'est une nouvelle qui s'appelle Le Casse-Pied et qui traite de quoi elle parle, quoi. Et voilà, évidemment, j'aime beaucoup. Je ne lis jamais des trucs que je n'aime pas trop, quoi, parce que c'est compliqué. Il faudra peut-être que j'essaye un jour de lire un truc naze, quoi. Je ne sais pas. Voilà, donc je vais boire mon café chauffe-voix et puis après, go ! On lit la nouvelle. Allez, c'est parti ! Le Casse-Pied L'homme consulta son carnet, entra d'un air décidé dans l'immeuble, monta au premier étage, là où était écrit « Direction générale » et remplit une formule. « Monsieur Ernest Lemora désire s'entretenir avec Monsieur Lucio Fenesti, objet de la visite, personnel. » Personnel ? Fenesti resta perplexe. Le nom de Lemora lui était parfaitement inconnu. Et quand un étranger s'annonçait avec des motifs personnels, il n'en sortait jamais rien de bon. La seule chose à faire était de l'envoyer se faire voir chez les Grecs. Oui, mais si après, s'il s'agissait vraiment de choses personnelles. Il se souvint d'un vague cousin de sa femme, de deux petites amies aux habitudes peu recommandables, d'un vieux camarade d'école. Ils étaient tous bien capables de le mettre dans le pétrin. Les embêtements, ce n'est pas ce qui manque dans la vie. « Quel genre de type est ce Lemora ? » demanda-t-il à l'huissier. « À le voir, comme ça, pas mal. Quel âge ? Oh, la quarantaine ! » « Bon, fais-le entrer. » L'homme se présenta. Un complet gris, décent, une chemise blanche, propre, mais usagée, un désagréable timbre nasal, en prononçant les R comme les Levantins. Les chaussures, comme ci, comme ça. « Je vous en prie, asseyez-vous. » « Excusez-moi, monsieur, » commença l'homme d'une voix basse, en parlant avec précipitation. « Pardonnez-moi si je viens vous déranger. Si, si, je sais très bien tout le travail que vous avez. Mais je vous assure que je ne me serais pas permis de venir, ne serait-ce qu'une minute, si le commandeur Limonta, votre vieille amie, n'est-ce pas, ne m'avait... » « Le commandeur Limonta ? » Fenisty n'avait jamais entendu ce nom-là. « Oui, le commandeur Limonta, assesseur au tribunal. Allez donc voir mon ami Fenisty, » me dit-il. « C'est un homme qui voit loin, peut-être que votre projet, » me dit-il. « Mais d'ailleurs, qui ne connaît pas vos qualités, monsieur, et je comprends que venir déranger une célébrité telle que vous, mais la vie, hélas, est bien trop dure. Certainement, je n'ai pas la présomption, mais qui sait, monsieur ? Et je pourrais peut-être me présenter le front haut, si de malheureuses circonstances. Mais je ne vous ferai pas perdre votre temps, monsieur. « Pourtant, si vous saviez, ma femme est à l'hôpital, et le commandeur Limonta... » « Limonta ? » dit Fenisty, qui perdait le fil. « Oui, l'assesseur au tribunal. Vous voyez, monsieur, je ne serai pas permis... » « Ah, si vous saviez, mon petit garçon, quelle croix ! » « Si tout le monde ne vantait pas votre grand cœur, et mon projet, voyez-vous, était déjà accepté par le ministère, mais un de mes bons collègues, qui était le cousin de la femme du sous-secrétaire, vous ne comprenez pas, vous savez comment vont ces choses. » Fenisty l'interrompit. « Excusez-moi, malheureusement, mon temps est limité. » Il regarda la pendule. « Bientôt, je dois me rendre à une réunion. Si vous vouliez bien en venir au fait, et me dire en quoi je pourrais... » « Non, monsieur, » répliqua l'autre, comme l'agglue. « Je me suis mal exprimée, et mon projet... » « Il s'agit, vous comprenez, de mon troisième fils, qui a été frappé justement la semaine dernière de poliomyélite. « Je sais que vous allez compatir, un cas grave et rare, » dit le médecin, « un cas difficile. » « Alors j'éprouve un grand embarras, et je suis vraiment mortifiée, monsieur, si j'ai évoqué en vous involontairement... » « Involontairement quoi ? » éclata Phénistie, exaspérée. « Oh, je n'avais pas l'intention, je vous en prie, excusez-moi. Mais vous savez, avec toutes ces précautions, on ne se sent plus capable de parler. Au contraire, monsieur, vous ne me croirez peut-être pas, monsieur, mais j'éprouve pour vous un sentiment. Un sentiment, je vous le jure, une véritable affection. Oui, oui, de gratitude. Mais monsieur, ne me regardez pas comme ça, parce que... Alors, le peu de courage. Si cela n'était qu'à moi, j'aurais voulu vous présenter mon projet, mais je vois que... Et puis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais voyez-vous, monsieur, aujourd'hui, je me sens toute intimidée devant une personnalité comme vous. Oui, ma sainte femme me le dit toujours. Malheureusement, elle est entrée à l'hôpital hier. Parce que, voyez-vous, monsieur, moi qui vous parle, monsieur, je suis un homme qui a travaillé toute sa vie. Oui, honnêtement, je peux. » Phénistie cherchait à l'endiguer. Il avait la sensation de s'enliser dans une mer de nausées qui l'engourdissait lentement. « Mais finalement, vous me disiez votre projet... » « Une proposition, oui. » « Oui, au contraire, monsieur, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous montrez tout de suite, mais vous êtes fatiguée, pas vrai ? » « Oui, » confirma Phénistie, résigné et languissant. « À la famille, quelle belle et grande chose que la famille ! » « Même le commandeur Limonta, votre vieille amie, un authentique amie. » « Dans certains cas, l'amitié est seulement quand surgissent des circonstances telles que vous voyez, monsieur. Elle sera opérée demain matin. » « Mais excusez-moi, cher monsieur, vous êtes peut-être impatient de connaître mon projet, mais c'est, hélas, une opération délicate et le professeur m'a pris à part. » « Et je m'en rends bien compte, une personnalité comme vous, monsieur, ne peut guère s'intéresser à moi qui vient ici. » « Pourquoi, moi, si, si, monsieur, soyons objectifs, un homme comme vous, avec la responsabilité que vous avez, monsieur, une masse de travail, pourquoi devrais-je vous préoccuper avec mes misères ? Si ce n'est pour la gratitude que j'éprouve, un malheureux, une nullité comme moi, ne me dites pas... « Non, non, monsieur, c'est ma faute ! » Une sensation de honte, absolument. Et puis, il est normal de respecter certaines distances et tandis que je suis là à vous ennuyer, peut-être que dans la salle d'attente, il y en a beaucoup et plus important que moi qui attendent peut-être une jolie dame. Et moi, je suis assise ici comme si l'opération de ma femme... Enfin, heureusement que l'hôpital de l'Étché... De l'Étché ? Oui, monsieur, la pauvre petite est là-bas. Mais moi aussi, monsieur, croyez-moi, je ressens depuis quelques jours un bourdonnement dans l'oreille et puis une difficulté à respirer. Vous savez, monsieur, quand on est invalide de guerre, Dieu se le sait. L'Houtchou Fénisti se sentit défaillir. Un brouillard s'épaississait devant les yeux et derrière le visage de ce maudit qui parlait. Lentement, sa main gauche chercha la poche arrière de son pantalon où se trouvait son portefeuille. Une fois sorti de l'immeuble, l'homme s'arrêta pour regarder le billet de dix mille lires qu'il ne possédait pas dix minutes avant. Il fit un rapide calcul mental, secoua la tête. « Cela ne suffisait pas. » Il poussa un soupir, consulta son calepin, traversa la place d'un pas rapide, parcouru une partie de la grande avenue, entra d'un air décidé dans un autre grand immeuble. Mais là, l'huissier l'avait repéré à temps à travers la baie vitrée. Par un signalement convenu, il donna l'alarme intérieure. Automatiquement, le dispositif de sécurité défensive se déclencha. Les huissiers se précipitèrent devant les portes, donnant accès à l'escalier. Toutes les issues furent fermées, les nerfs de trois cents fonctionnaires de tout grade tendus. Car à de trop nombreuses reprises, l'imposteur avait réussi à pénétrer, semant la consternation et la ruine. Mais l'homme le savait. Pour la forme seulement, il demanda à l'huissier s'il pouvait parler à M. Salimbené. « Aujourd'hui, M. Salimbené est absent, dit l'huissier. Et M. Smalia ? M. Smalia est en conférence. Et M. B ? M. B est souffrant. « Oh, le pauvre ! » s'apitoya l'homme. « J'en suis vraiment navré. Serait-il possible ? » Il s'élança soudain. En un clin d'œil, il avait aperçu Prati, le sous-chef du personnel qui traversait le hall d'entrée. Avant que l'autre ne s'en soit rendu compte, il était devant lui. « Oh, bonjour, cher monsieur. Quel heureux hasard. Figurez-vous que je vous cherchais justement car, voyez-vous, cher monsieur, une proposition ? » Prati tenta de se dégager. « Mais vraiment, ce n'est pas pour dire une journée très chargée, un tas de rendez-vous. Oh, je vous en prie. Par pitié, cher monsieur. Ne craignez pas que... Mais si vous voulez me permettre une petite minute, je vous assure. Voyez-vous, monsieur, je ne me permettrai pas si l'ingénieur Bernodzi... » « L'ingénieur Bernodzi ? » Prati n'avait jamais entendu son nom. « Mais oui, l'ingénieur Bernodzi, des travaux publics. Vous devriez aller voir monsieur Prati, me disait-il. C'est un homme au vu très large et il peut se faire que votre projet, me disait-il. Mais d'ailleurs, qui ne connaît vos mérites, cher monsieur, et je comprends, je ne vous ferai pas perdre un temps précieux. Si vous saviez, malheureusement, ma femme est à l'hôpital et l'ingénieur Bernodzi... » L'homme, une fois sorti, s'arrêta pour contempler le billet de 5 000 lires qu'il n'avait pas quelques minutes auparavant. Il l'ajouta à l'autre de 10 000 en les pliant avec soin. Il fit un rapide calcul mental. Secoua la tête. Cela ne lui suffisait pas. Il poussa un soupir, se remit en route d'un pas vif. Il tourna à droite, parcourut une centaine de mètres. s'arrêta devant une église. Ses lèvres s'arrondirent en un sourire mielleux. Avec décision, il monta les sept marches, ouvrit la porte, se trouva dans le temple. Aussitôt, son visage prit une expression de piété austère. Sa main droite trempa la pointe du médius dans l'eau bénite, puis fit le signe de la croix. À petits pas silencieux, l'homme s'approcha de l'autel. Lorsqu'il l'entrevit dans la pénombre et qu'il eut reconnu, le seigneur frémit et se dissimula derrière une colonne. L'homme avança, un pas vide, bien qu'avec un extrême respect, jusqu'à la colonne. Puis il se retourna brusquement en cherchant. Plus vif que lui, Dieu se glissa de l'autre côté. Mystérieusement, sa miséricorde infinie avait une limite cette fois-ci. « Non, il ne se sentait pas capable de supporter une fois de plus les prières de cet homme-là. » L'individu alors se déplaça tout en cherchant encore. Mais il n'était pas de taille à lutter avec le Tout-Puissant. Et il s'en rendit bien compte dans sa sensibilité diabolique. Pas question d'un coup tordu. Il fallait s'y résigner. Un imperceptible friseli courut parmi les saints titulaires des différentes chapelles latérales. Sur qui cela tomberait-il ? D'un air indifférent, le fatal personnage parcourit la nef centrale appallant. Comme un chasseur dans le bois, le fusil au creux du bras, prêt à tirer. Il s'agenouilla si rapidement et d'une façon si inopinée devant la troisième chapelle à droite que Saint-Jérôme, qui la présidait, fut pris par surprise. Et il n'eut pas le temps de se dérober. « Oh, très vénéré Saint-Jérôme ! » commença l'homme en murmurant. « Oh, toi, pillé de l'Église, savant docteur, ma femme à l'hôpital, toi qui fais tant de miracles et dispense tant de grâces très aimables, Saint-Jérôme, toi qui, avec une paternelle sollicitude l'opération de ma matin, oh, toi, céleste docteur, mon fils, la poliomyélite, devant toi s'élève au radieux docteur mon âme repentante en t'impleurant. » Les invocations sortaient à flot continu. 10, 15, 20 minutes sans reprendre souffle. 25 minutes, 30, 35, l'écume aux lèvres, Saint-Jérôme dit « Oui ». C'est bien dans les nouvelles, il y a souvent un truc inattendu comme ça à la fin. J'adore, trop marrant. Bon, voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Voilà, Dino Busati. C'est chouette, Dino Busati, c'est bien, quoi. Donc, sur cette réflexion pertinente sur la littérature, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada